L'importance des anges, enseignerie trinitaire divine dans nos vies, dans le ministère. Pour connaître leur importance, Amen, il faut connaître leur rôle. Alors on va beaucoup plus citer leur rôle ici, leur rôle qu'ils jouent, Amen, leur rôle qu'ils ont eu à jouer et cela est ce qu'ils seraient dans la Bible et cela peut aussi être dans notre vie, dans le ministère, pour ceux-là qui ont des grandes tâches avec le Seigneur, des grands plans avec le Seigneur. Amen, la Bible des cadavres prouver, je ne le laisse pas dire. Dans le cœur de l'homme il y a plusieurs projets, c'est le plan de Dieu qui finit par s'accomplir, tout concours au bien de ce qu'il y a, qui soit appelé conformément à son plan. Amen. Alors quand le plan de Dieu est là, comme le plan de Dieu était après Abraham, le Sacré Jacob, Moïse, Émile, Josué, Amen, de tels anges, souvent on a joué leur rôle. On va donc voir quel est le premier rôle de ces anges. Le premier rôle de ces anges, c'est qu'ils apportent le réveil pour des vocations. Le réveil pour des vocations. L'ange, c'est qu'il pouvait lui apparaître seulement comme ça. Mais ici, cet ange, en Seigneur et Trinité divine, lui a apparu dans une flamme de feu. Dans une flamme de feu. Quand on parle du feu, on parle du réveil. Et on voit pourquoi cette apparition. C'était pour l'appel, hein? C'était pour l'appel de Moïse. C'était pour la vocation de Moïse. Il joue le rôle du réveil. Le réveil des vocations. Quand ces anges sont là, beaucoup de gens peuvent découvrir s'ils sont appelés ou pas. Surtout dans le cadre du réveil. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui appelle à porter le réveil. Mais tels anges se révèlent à ceux-là qui sont appelés à porter le réveil dans une nation, dans un continent, dans un pays ou de manière internationale. Et ne se révèlent pas à tout le monde. Quand tu as une vocation du genre à porter le réveil, que ce soit dans une ville, que ce soit dans un quartier, que ce soit dans une nation, que ce soit dans un continent, Dieu libère tel ange en ta faveur pour te rencontrer. Ça, c'est le premier rôle. Deuxième rôle, il révèle, il révèle la présence, il révèle la présence de la seigneurie des grâces éternelles. Il révèle la présence de la seigneurie des grâces éternelles. L'éternel était venu ici avec sa seigneurie des grâces. Et Abraham avait compris cela. Mais à l'image de ses anges en seigneurie des grâces, ce qui veut dire qu'il révèle la présence, il révèle la présence de la seigneurie éternelle des grâces. Alors que, quelque part, Abraham peut entrer dans ce règne. Cela nous ont plaqué, il l'a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, l'éternel était là, la seigneurie était là. La seigneurie des grâces. La seigneurie des grâces est un règne. C'est un règne qui est plein de l'éternité. Et ces anges-ci, en seigneurie trinitaire divine, avaient apporté ces dimensions. Ils transportaient ces dimensions. Amen. Imaginez-vous de telles anges. Vous les voyez. Ils transportaient de telles dimensions. Quand ils sont là, de telles dimensions aussi sont là. Amen. La dimension de la seigneurie des grâces éternelles. C'est-à-dire, quand la seigneurie des grâces éternelles est là, avec vous, où vous êtes dans ce genre de règne. Frère, vous ne pouvez pas être épuisé des grâces. Vous ne pouvez pas manquer les grâces. Les grâces dans vos vies ne finissent pas. Les grâces dans vos vies ne peuvent pas s'évaporer. C'est la dimension, c'est la dimension où vous pouvez entrer dans le règne où Paul est entré. Et il a contacté le genre de grâce. D'où Dieu est venu même car il était en fatigue. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait même pas qu'il a contacté le genre de grâce. Lorsqu'ils sont là, Dieu est là. Ils représentent Dieu de manière directe. Pas de manière indirecte. Vous savez, certains hommes de Dieu sur la terre ne sont pas tous eux-mêmes. Tous les hommes de Dieu ne représentent pas Dieu d'eux-mêmes. Il y a des hommes de Dieu sur la terre qui représentent Dieu de manière directe. Il y a des hommes de Dieu sur la terre qui représentent Dieu de manière directe. De même, il y a des anges qui représentent Dieu sur la terre de manière directe. Il y a des anges qui représentent Dieu sur la terre de manière directe. Les anges qui représentent Dieu sur la terre de manière directe sont des anges enseignés dignitaires divines. Et des hommes de Dieu qui représentent Dieu sur la terre de manière directe sont des hommes de Dieu enseignés dignitaires divines. C'est-à-dire, ils ont la dimension Père, Fils et Saint-Esprit en eux. Parce qu'il faut comprendre, il faut un processus, même si tu es enfant de Dieu, même si tu es homme de Dieu, même si tu es prophète, même si tu es prophétesse, apote, bishop, enseignant, pasteur, il faut comprendre que le Saint-Esprit en toi, amen. Il y a un processus qui est souvent lancé pour ceux qui sont les adorateurs de la parole, pour ceux qui aiment la parole. Il y a souvent un processus qui est entré pour que toi, tu es entré dans la dimension du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Josias, tu le dis, il dit que si tu démarres en sa parole, et que sa parole démarre en toi. Frère, lui est le Père, le Père, le Fils et le Saint-Esprit en venir habiter à toi.